La grandeur de le soir du céder, la grandeur d'un soir extraordinaire qu'on va voir, il est marqué, et vous savez très bien que ce soit les marocains, que ce soit les ashkénazis, que ce soit les gens d'Afrique du Nord, ils ont toujours mis des habits blanches le soir du céder. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis des habits blancs le soir du céder ? Autre chose, quand vous savez que c'est marqué que, il a jeûné, il a jeûné, et c'est pour ça qu'on fait le tahini testère. Si Mordechai l'a fait le tahini testère, c'est marqué dans l'Agrimara Megila, qu'il a jeûné, en vérité, le soir de Pessah. Pourquoi tu jeûnes le jour de Pessah ? En plus, quand est-ce qu'elle était la gzera qui allait faire exterminer l'Agrim les juifs ? C'était l'année d'après. Donc tu aurais pu dire, attends, on va faire le jeûne à Rosh Hashanah, à Kippour, quelque chose comme ça. Un jour, de toute façon, on a le temps, on a encore un an devant nous. Donc pourquoi est-ce qu'il a dit, ah non, le soir de Pessah, personne ne mange du matzot, on va faire le jeûne, trois jours de jeûne. D'accord ? Et on va voir, Bézrat Hashem, que quels sont les ségoulottes qu'on peut avoir et les miracles que quelqu'un y peut avoir. Il est marqué, pourquoi est-ce qu'on met des habits blancs le soir de Pessah ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on est considéré comme le Kohen Gadol au Kodesh à Kodashim, comme le Kohen Gadol au sein des saints, le jour de Kippour, alors qu'il n'a que des habits blancs. On sait très bien qu'il enlevait tous ses habits avec de l'or. Et il mettait des habits blancs le soir de Kippour. Le jour de Kippour, il rentrait au Kodesh à Kodashim. Eh bien, le soir de Pessah, c'est exactement la même chose. Alors, il y a une autre question qu'on peut poser, qui pose le Ismach Israël. et il pose la question, il dit, qu'est-ce que c'est le Rasha, le soir de Pessah ? C'est marqué, Ehad, Hakam, Ve'ehad, Rasha. C'est quoi, Ehad et Ve'ehad ? A priori, chacun, il est un. Il pose une autre question, le Maral. Il dit, comment ça se fait qu'on mange de la viande grillée ? Que le Michoui, le Korban Pessah, il est grillé. Et pourquoi est-ce qu'on ne doit pas casser un os ? Si vous avez un os, le Zroa, on ne doit pas le casser. Il répond, le Maral de Prague, il dit que toute la soirée, le soir de Pessah, c'est la Emouna. La Emouna de quoi ? Hachem, il est un. Quand tu casses un os en deux, t'en avais un, maintenant t'en as ? Hasbechallam, il ne peut pas avoir deux. Shachadosh Baruch Hu, c'est quoi ? Rak Hachem, Ehad. La même chose, la grillade, ça raffermit la viande. Alors que la cuisson, ça étend la viande. Et c'est pour ça que le Korban Pessah, davka, il doit être grillé. Parce que pour dire, la Hachdoute, pour montrer la Hachdoute, la même chose aussi, quand on mange le Korban Pessah, on doit être que en famille. Et celui qui est à Stama, il n'est pas un... comment on appelle ça ? C'est quelqu'un qui est... on est au Bet Hamikdash. Quelqu'un qui vient en plein milieu du Sidaire, je peux manger, il n'a pas le droit de manger du Korban Pessah. Il a le droit de lui donner à manger autre chose. Il faut s'inscrire avant, pour le Korban Pessah, pour dire, pour montrer la Hachdoute, pour montrer la force qu'il y a ce soir-là. Il y a... Alors, il y a dans la... à Gada, il y a un passage où c'est marqué Van Itzaak el Hachem, il faut prier à Kedashbohu. Trois histoires. Première histoire, c'était Leï Balé. C'est une histoire qui est très connue à l'Écoud. L'Écoud en Amérique. Il y avait Leï Balé, il a dit, ça fait longtemps que je ne suis pas marié, et je veux que Van Itzaak, toute la famille, elle crie. Maintenant, là-bas, vous savez, les Hachkanaz, ils sont un peu comme ça, un peu sérieux et tout ça. Il dit, je veux que tout le monde crie. Donc, il avait un beau-frère de New York, un autre beau-frère du Canada. Les deux, ils étaient un petit peu comme ça, distants. Ils ont dit, on crie. Et ils ont commencé à crier. Leï Balé, ils ont commencé à se marier. Bon, très bien. Maintenant, il a dit, ça y est, on peut s'arrêter de crier. Maman, je crier. Van Itzaak, El Hachem. Maintenant, on peut s'arrêter. Il dit, c'est un autre problème. C'est quoi ton problème ? J'ai un grand-frère avant. Je n'ai pas le droit de me marier avant. C'est pas beau que je me marie avant, mon grand-frère. Est-ce que je peux prier pour mon frère ? Allez, on fait un Awed. Van Itzaak, on prie à Kadosh Baruchu. On crie à Kadosh Baruchu que quoi ? Que lui aussi, il se marie. Eh bien, ils sont rattachés. Ils vont se marier. Maintenant, ils attendent. Le lendemain du CEDER, je veux dire, deux jours en Amérique, ça dure deux jours au CEDER. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont eu un Shidur. Les deux, on leur a appelé, alors que d'habitude, personne ne les a appelés pour le Shidurim. C'est des gens qui sont comme ça, immariables. Et ils les ont appelés. Et une fois qu'ils les ont appelés, ils se sont posés la question au Rav, est-ce qu'on peut faire le Vort, c'est-à-dire le fiançaï en même temps. Alors le Rav a dit, pour la Ainara, vous ne faites pas le fiançaï en même temps. Vous faites un un mardi et l'autre mercredi. Et cette mamache, le Pessah, dans la semaine de Cholamoued, ils ont fait des fiançaïs. Vanitsaac, c'est fort. Il y en avait un qui avait des problèmes aux jambes. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... Comment on appelle ça ? De refois. D'ailleurs, on pense aussi à la refois de Ravelliahouboubli, Ben Eliane, que lui aussi, il n'y a pas de refois, il prend des médicaments, il a encore mal. Il a mal aux jambes. Comment est-ce qu'on peut faire ? Vanitsaac, ils ont commencé à prier. Vanitsaac ! La maladie, à la fin de Pessah, l'avait disparu. Il n'avait plus mal aux pieds. Mais ce n'est pas possible. Ne prenez pas de cachet. Notre histoire, il y en avait un qui a appelé Rave Bidermann, c'est lui qui raconte tout ce que je raconte. Il dit, le Rave Bidermann, on l'a appelé et il dit, Rave, Rave, je vais vous parler. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a dit, écoutez, l'année dernière, c'était la corona, c'était très bien. C'est pourquoi c'était très bien ? Parce qu'on a un couple chez nous, un de mes enfants, ils n'ont pas d'enfants. Et on voulait prier dans Vanitsaac, mais c'est très sensible. Vous savez, un couple qui n'a pas d'enfants, c'est très sensible pour eux. À chaque fois qu'ils voient un enfant, ils ont de la peine. À chaque fois qu'on prie pour eux, même qu'on leur dit, Miché Bérard pour eux, ça réveille encore, tu mets le couteau dans la plaie. Et l'année dernière, c'était la corona. Donc, ils ne sont pas venus à la maison. Chacun, ils sont restés chez eux. Eux, ils ont fait le césaire chez eux. Nous, on a fait le césaire chez nous. Qu'est-ce qu'on a fait ? Toute la famille, on a prié, on a fait Vanitsaac, on a crié pour ce couple-là qui a tous prié. Le 9 mois pile, maintenant pile, après le cédère du Pessah, ils ont eu un enfant. C'était Mamache, la naissance. Tête, Tévet, moi je vous caser, c'est pile, c'est 9 mois plus tard. Agave, quelque chose d'extraordinaire. Quand est-ce que la bracha veïtel lecha tous les samedi soir, vous dites veïtel lecha Elohim, italashamayim, mishmane harez, verof dagan vetiroj, ve, 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 nachon, tous ces psoukim, on les connaît pratiquement par cœur. Quand est-ce qu'elle a été dit, cette bracha, que Yitzchak, il a béni Yaakov, le soir de Pessah. Puisqu'il lui a dit, amène-moi des korbanotes. Il a dit, va me faire un korban. Ve, t'es lecha Elohim. C'est le soir de Pessah. Toutes les brachot de Parnassar, les brachot d'argent, les brachot de guérison, les brachot de Zivugim, tout le soir de Pessah. C'est un jour extraordinaire. Il disait le Ismach Moshe, apprendre à deuxième niveau. Il dit, c'est qui le racha ? C'est qui le racha ? C'est celui qui n'est pas mahamine dans la force de ce soir-là. Quelqu'un, il doit être mahamine de tout son cœur que ce soir-là, c'est un soir où tout est ouvert. Tout est ouvert. Et c'est pour ça qu'on dit, Echad, Hacham, Ve, Echad, racha. Et Ve, Echad, c'est beau quand même. Ve, Echad, racha. Ve, Echad, c'est pour te dire, quelqu'un qui dit, bon, et bon, je travaille, et j'ai encore une petite autre possibilité. A partir du moment où c'est Ve, Echad, c'est plus Echad. Le Hacham, on dit Echad. Mais le racha, qu'est-ce qu'on dit ? Ve, Echad. J'ai, bon, j'ai des solutions, mais bon, il y a aussi encore une autre solution, donc ça va. Il faut être mahamine que c'est tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que, grâce à ça, on puisse voir le Mashiach que chacun y prie. Et pour lui, et pour sa famille, et pour ses enfants, mais aussi pour le Klai d'Israël dans son entier. Baruch Adonai, l'Orlam et l'Ave. Sous-titrage Société Radio-Canada